Salut les amis, c'est Jojol. Petite vidéo, pas trop casse-tête au niveau du montage parce que le but c'est d'être le plus naturel possible. Je vous avais posé une petite question sur Twitter pour vous demander si ça vous intéressait que je vous montre ma première chambre, l'endroit où j'ai commencé à tourner mes vidéos pour la chaîne YouTube. Et vous avez été nombreux à me dire, bah ouais on est carrément intéressé, la voici. Et du coup, bah là je suis chez mes parents, vous vous en doutez que la découpe est un petit peu différente de d'habitude. Mais avant de rentrer dans le sujet de la vidéo, je voulais vous montrer mes nouveaux achats que j'ai pu faire pour la chaîne YouTube. Vous êtes nombreux à chaque fois à me demander quel matos j'utilise pour tourner mes vidéos. Donc là ça vous permet d'avoir en gros une petite mise à jour de mon nouveau setup. Le premier achat les amis, c'est un nouvel objectif que je vais remplacer tout de suite. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça pour les vlogs, vous trouvez pas ? Donc du coup j'ai pris un objectif grand angle, 7-14mm avec couverture 2.8, MZUICO Pro, Olympus. L'autre que j'avais, je l'utilise toujours, ça sera notamment pour les présentations de produits. C'est un 12-40mm avec couverture 2.8. Et en fait, pour les vlogs, il est pas très très pratique parce que ça fait un gros zoom au niveau du visage. Alors que là, avec un grand angle, c'est largement mieux. Alors c'est vrai qu'on a un petit effet fisheye qui peut être un petit peu dérangeant pour certains. Moi je trouve que ça passe sans problème. Ensuite, nouveau produit, il m'en fallait un. C'est un disque dur externe. Donc là, 4TB, donc en termes d'espace, je pense que ça va faire à l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Comme vous pouvez le voir, il est bien protégé. Parce que justement, le principe de ce disque dur, c'est que lorsque vous le faites tomber, il casse pas. Justement, il est résistant au choc et même résistant à l'eau. Et justement, j'ai déjà eu un souci dans le passé où j'avais fait tomber un disque dur externe. Et j'avais tout perdu parce que le disque dur a été cassé. Alors que là, s'il tombe, il sera pas cassé. Avec le disque dur, j'ai un câble USB type C vers USB type C. Donc du coup, c'est parfait pour mon MacBook Pro. Et la marque, c'est Lassie. Ensuite, nouveau joujou pour la chaîne YouTube, pour les vidéos. C'est le Slider Rhone Pro de chez Edelkron. Je suis un très bon client. J'utilise leur produit depuis au moins 3 ans. J'ai un gros slider à la maison de la même marque qui permet donc du coup de faire du travelling. Mais le problème, c'est que c'est assez imposant. Et je voulais en avoir un que je peux un peu transporter sans problème assez facilement. Donc du coup, il est assez léger. Donc ça, c'est top. Et en fait, il se connecte directement sur votre téléphone afin de faire tous les réglages que vous souhaitez. Et après, vous avez un plan de travelling hyper bien stabilisé. Bref, je suis très content d'avoir ce nouveau joujou. Maintenant, rentrons dans le sujet de la vidéo. Ma chambre. Le premier endroit où j'ai commencé ma chaîne YouTube. La porte, la voici. Avec un petit poster avec effet 3D, s'il vous plaît. Avec un chien et un chat. Maintenant, on va ouvrir. Allez, ça partit. C'est bien plus petit que chez moi. Ça, je vous le dis direct. On est sur un 10 mètres carrés. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vis plus ici. C'est la chambre de mon petit frère maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des meubles sont les mêmes qu'avant. Là, j'ai une petite bibliothèque. Là, on a une grande armoire avec 3 grands miroirs. Ensuite, un lit superposé. Du coup, le lit tout en haut. Et mon bureau, il était ici. La chaise n'est pas la même, par contre. Donc voici mon ancien bureau. Ici, j'avais mon petit clavier, ma petite souris. Le bureau commence à se faire vieux. Là, j'avais pas mal d'accessoires, de téléphone et tout. À droite, j'avais ma tour PC. Ma première tour PC gamer que j'avais fait avec mon père. J'avais même fait une vidéo dessus. Genre, il y avait un grand ventilateur avec lumière rouge et tout. Après, je l'ai remplacé par un iMac en 2012. La config, c'était pas la config de ouf, mais j'ai été très content d'avoir fait cet achat. Et avec la webcam de l'iMac, je commençais à faire certaines vidéos où on me voyait. De dos, on avait l'effet miroir. Et du coup, ça faisait un petit peu bizarre. J'avais plein de commentaires en me disant « Hey, en fait, ton appartement, il est super grand et tout. Mais comment t'as fait pour avoir l'effet miroir derrière toi ? » En fait, c'est très simple. J'avais un miroir juste derrière moi. Alors, les vidéos que je réalisais dans le bureau, c'était notamment des vidéos news où, en gros, je donnais les nouvelles actualités high-tech, notamment Apple. Parce qu'au début, ma chaîne, c'était plutôt du Apple qu'autre chose. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite en même temps de cette vidéo pour informer certaines personnes qui me disent souvent en commentaire « Mais tu fais souvent des vidéos en rapport avec Apple, ça serait bien de changer. » En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de la chaîne YouTube, il y a au minimum une vidéo en rapport avec Apple par semaine. En fait, c'est tout à fait normal parce que la base de ma communauté, au début de ma chaîne, ça fait quand même 8 ans que je suis sur YouTube, eh bien, ils sont venus sur ma chaîne pour des vidéos en rapport avec Apple. Alors, c'est tout à fait normal que je réalise de temps en temps du contenu Apple pour justement une partie de ma communauté qui est quand même la plus importante. Donc là, c'était le bureau. Hop là ! Puis ensuite, l'autre partie. Bon là, ça a été remplacé et ça a bien changé. Là, vous le voyez, il y a plein de Legos parce que mon petit frère fait la collection des Legos. C'est qu'une petite partie de sa collection, la même. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et là, vous voyez en haut une belle petite collection de Megazorn Power Rangers. C'est sa passion, moi. Je ne suis pas dans le même délire que lui. Moi, je suis plutôt dans la tech, comme vous le savez. C'est là où je passais le plus de temps pour réaliser mes vidéos. J'avais un meuble télé avec une télévision hyper sympathique, comme vous pouvez le constater. Les premières vidéos, c'était très simple. J'avais un fond vert qui était tout simplement, en réalité, ma tapisserie. Et le haut du meuble télé avec son effet bois. Je n'utilisais pas de lumière à ce moment-là, à part la lumière du jour et éventuellement la lumière de la chambre. Mais après, je me suis un petit peu professionnalisé. J'avais acheté deux lampes avec lumière blanche. Ensuite, avec mon père, on a acheté un store avec un filtre blanc qui me permettait justement d'avoir, sur mes autres vidéos, un fond blanc pour que ça soit plus professionnel, comme la majorité des studios aujourd'hui. Ensuite, l'autre partie, je ne l'utilisais pas forcément en vidéo. Il n'y avait pas ce meuble-là. On avait juste le mur en vert, ainsi qu'une photo de moi bébé. Et c'est là où je réalisais mes premières vidéos où on voyait mon visage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, en fait, sur YouTube, notamment pour les personnes qui faisaient des vidéos en rapport avec la technologie, on montrait plus en avant le produit que notre visage. Mais en fait, en y réfléchissant, ce n'est pas forcément une super bonne idée de toujours montrer le produit et pas son visage. Parce que justement, en montrant son visage, ça permet de nous différencier par rapport aux autres qui font un peu pareil que nous. Et ça permet aussi de montrer notre personnalité. Ce qui fait aussi la différence par rapport aux autres. Je tiens aussi à préciser que les premières vidéos où je commençais à montrer mon visage, c'était pour moi plus un exercice qu'autre chose. Parce qu'en effet, pour ceux qui ne le savent pas, je suis dyslexique. Mais dyslexique, au niveau de l'oral, ça m'arrive de faire des fautes en français. A l'oral, je pense que ça vous est déjà arrivé en regardant certaines de mes vidéos que vous vous disiez, ah, il a fait une petite faute de français. Et en fait, ben oui, c'est normal parce que je suis dyslexique. J'essaie de m'améliorer, mais il y aura toujours des petites difficultés. Ça m'arrive aussi d'avoir des blocages. Genre, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai l'intention de dire. Et en fait, c'est tout à fait normal dû à mon problème que j'ai. Et en fait, en me forçant en quelque sorte, en faisant des vidéos où on me voit, ça me permettait de m'entraîner et d'essayer de m'améliorer. C'est également pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Et après, bon ben voilà, en haut, j'ai mon lit. Il faut bien dormir. Donc là, c'est un petit lit, mais qui suffit amplement pour un jeune lycéen, un jeune collégien, un jeune étudiant. Où j'ai passé 6 ans de ma vie. Sur les 6 ans, j'ai dû avoir 3-4 ans sur la chaîne YouTube. Ce qui est quand même pas rien, c'est la moitié, justement, de ma vie sur YouTube. Là, j'en profite de cette vidéo pour parler aux jeunes qui veulent se lancer sur YouTube. Ne vous dites jamais qu'il faut absolument être pro, qu'il faut faire de la qualité pour aller sur YouTube. Justement, le principe de YouTube, c'est de partager ce que vous avez envie de partager. Si au début, vous ne voulez pas forcément trop vous casser la tête au niveau du montage, au niveau du matos vidéo, ben voilà, la chose que je peux vous dire, c'est ne vous prenez pas la tête. de partager ce que vous voulez. Moi, au début, mes vidéos n'étaient pas du tout terribles. Et maintenant, mes vidéos sont un peu plus qualies. Il faut à chaque fois avoir son petit début, où ce n'est pas trop ça. Et après, au fur et à mesure que le temps passe, on a un peu envie de se professionnaliser. On commence à acheter du matériel, etc. Et après, peut-être que ça peut devenir votre métier. Le plus important, c'est faites ça par passion. Prenez plaisir à tourner vos vidéos et à les partager. Moi, je voulais absolument faire une vidéo montrant ma première chambre pour que vous puissiez avoir une petite idée de l'évolution de la chaîne. On passe d'un setup quand même très très classique à un setup un peu plus imposant. Mais après, ce n'est pas venu comme ça. Ça fait quand même 8 ans que je suis sur YouTube. Il ne faut pas être pressé. Il faut prendre son temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501